Bonjour, je m'appelle Gréméry et bienvenue dans l'activité pratique de la conjugaison des verbes se terminant par mentir, partir, sentir ou sortir. Dans cette vidéo, des verbes devront être conjugués au présent de l'indicatif, à l'imparfait ou à l'impératif présent. Par exemple, le verbe à conjuguer est sortir, à l'impératif présent, à la première personne du pluriel. La réponse est sortons. Vous disposerez de 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Si vous avez besoin de plus de temps, je n'ai pas de problème à ce que la vidéo soit mise sur pause. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Conjugué les verbes mentir à l'imparfait à la troisième personne du pluriel. La réponse est il mentait. Passons au verbe suivant. Conjugué les verbes ressentir au présent d'un indicatif à la première personne du singulier. La réponse est je ressens. Passons au verbe suivant. Conjugué les verbes ressortir à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous ressortiez. Passons au verbe suivant. Conjugué les verbes mentir à l'imparfait à la première personne du singulier. La réponse est je mentais. Passons au verbe suivant. Conjugué les verbes démentir à l'imparfait à la première personne du pluriel. La réponse est nous démentions. Passons au verbe suivant. Conjugué les verbes partir à l'imparfait à la première personne du pluriel. La réponse est partons. Passons au verbe suivant. Conjugué les verbes ressortir au présent d'un indicatif à la troisième personne du singulier. La réponse est il ressort. Passons au verbe suivant. Conjugué les verbes sortir à l'imparfait à la troisième personne du pluriel. La réponse est il sortait. Passons au verbe suivant. Conjugué les verbes démentir au présent d'un indicatif à la première personne du singulier. La réponse est je dément. Passons au verbe suivant. Conjugué les verbes départir à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. La réponse est démentir au présent d'un indicatif à l'imparfait à l'imparfait à l'imparfait à l'imparfait à la troisième personne du pluriel. Conjugué les verbes démentir au présent d'un indicatif à l'imparfait à l'imparfait à l'imparfait à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. La réponse est nous démentons. Passons au verbe suivant. Conjugué les verbes mentir à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous mentiez. Passons au verbe suivant. Conjugué les verbes sentir à l'imparatif présent à la première personne du pluriel. La réponse est sentons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe repartir, au présent d'un indicatif, à la troisième personne du pluriel. La réponse est « ils repartent ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe sentir, à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est « nous sentions ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe sortir, au présent d'un indicatif, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « tu sors ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe partir, au présent d'un indicatif, à la première personne du singulier. La réponse est « je pars ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe départir, à l'imparfait, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « tu départais ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe consentir, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il consentait ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe consentir, au présent d'un indicatif, à la deuxième personne du pluriel. Conjugué le verbe consentir, au présent d'un indicatif, à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « ressentir ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe consentir, au présent d'un indicatif, à l'imparfait, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. Conjugué le verbe consentir, à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait. La réponse est « il départait ». Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe consentir, au présent d'un indicatif, à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il ressent ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « sortir » à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est « nous sortions ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « ressortir » à l'impératif présent, à la première personne du pluriel. La réponse est « ressortons ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « ressortir » à l'imparfait, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « tu ressortais ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « pressentir » à l'imparfait, à la troisième personne du singulier. La réponse est « il ressentait ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « mentir » au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel. Conjuez le verbe « mentir » à l'imparfait, à l'imparfait, à la troisième personne du singulier. La réponse est « il démentait ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « partir » au présent de l'indicatif, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous partez ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « démentir » à l'imparatif présent, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « démentir ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « sortir » à l'imparfait, à la première personne du singulier. La réponse est « je sortais ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « repartir » au présent de l'indicatif, à la première personne du pluriel. La réponse est « nous repartons ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « partir » à l'imparfait, à la première personne du singulier. La réponse est « je partais ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « repartir » à l'imparatif présent, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « repart ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « sortir » au présent de l'indicatif, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous sortez ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « sortir » à l'imparatif présent, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « sort ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « mentir » au présent de l'indicatif, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « tu mens ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « mentir » à l'imparatif présent, à la deuxième personne du singulier. La réponse est « ment ». Conjuez le verbe « sortir » au présent de l'indicatif, à la première personne du pluriel. La réponse est « nous sortons ». Passons au verbe suivant. Conjuez le verbe « ressentir » à l'imparfait, à la deuxième personne du singulier. Conjuez le verbe « mentir » à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait. À la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous partiez ». Et c'est ce qui termine l'activité pratique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage dans la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres activités qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure! Je vous souhaite une oublée. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée.